Xiaomi envoie du lourd, du très très lourd. Quelques semaines après le Galaxy Z Fold 5 de Samsung, voilà qu'on a le Xiaomi Mix Fold 3. Et sur le papier, vous allez voir, ça envoie du bois. Même s'il y a un petit problème quand même. Déjà, on va commencer par parler de la photo. Normalement, sur les smartphones clients, vu que c'est un format particulier, on ne peut pas mettre autant de caméras qu'on veut. Il y a toujours une question d'encombrement et tout. Là, Xiaomi, on fait pas avec nous. On balance. On met le meilleur de la photo. En tout cas, tout ce qu'on peut mettre en photo, on va le mettre sur ce téléphone. Et justement, on se retrouve du coup là avec un quadruple module photo. 4 caméras du coup. On a un grand angle, un ultra grand angle. Et ensuite, on a 2 zooms. Un téléobjectif assez classique et tout. Et un zoom périscopique. Justement, du coup, un petit peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur un S23 Ultra. Ici, ils ont réussi à le mettre sur un modèle pliant. Le Xiaomi Mix Fold 3, il a 4 caméras quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce Xiaomi Mix Fold 3, il promet une plus grande polyvalence photo que le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Donc, ça promet une très belle bataille sur ce point-là. Et en plus, Xiaomi, ils aiment bien mettre en avant ça. Ils ont travaillé étroitement avec le spécialiste de la photo, l'Eica. Forcément, cette polyvalence photo, sur le design, elle se fait ressentir. On peut le voir là sur les images. Le Mix Fold 3, il a un bloc photo imposant. Je crois que c'est le bon terme. Imposant. Avec un grand rectangle comme ça à l'arrière. Forcément, il fallait de la place pour mettre autant de choses niveau caméra. Par contre, malgré ce bloc photo protubérant, Xiaomi a quand même voulu jouer la carte des dimensions assez modérées pour ce smartphone pliable. Quand on déplie ce Mix Fold 3, on se retrouve avec un téléphone épais de 5,26 mm contre un peu plus de 6 mm sur le Z Fold 5. Du coup, ça ne joue vraiment à rien. Mais quand même, dans ce segment très haut de gamme, ces moindres petits chiffres-là et tout, ça fait quand même la diff en termes de marketing, en termes de... On a réussi à faire un produit vraiment fin, vraiment design, vraiment élégant. Et ça, c'est important pour les constructeurs. Xiaomi était aussi tout heureux d'annoncer qu'il avait hyper bien travaillé sa charnière. On a vraiment une charnière ici propriétaire qui peut se plier et se déplier jusqu'à 500 000 fois. Donc là, vraiment, je ne sais plus combien ça fait en année, mais vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir le garder très longtemps, le Mix Fold 3. A priori, pas de souci de ce côté-là. Alors vraiment, il faudrait y aller, quoi. Toute la question avec ce Mix Fold 3, ça va aussi être de savoir si la pliure à l'intérieur de l'écran, elle s'est effacée, elle s'est atténuée ou pas. Par rapport au Mix Fold 2, on la sentait quand même encore un petit peu. Alors encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement dérangeant. Le Z Fold 5, par exemple, il est encore une pliure au niveau de l'écran. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'important pour beaucoup d'entre vous. Donc, ça, il faudra voir. Et je crois que normalement, une prise en main est prévue en France. On se tient au courant. Pour les écrans, le Xiaomi Mix Fold 3, il a aussi quelques atouts à faire valoir, notamment pour l'écran externe qui semble quand même beaucoup se rapprocher de ce qu'on retrouverait sur un smartphone assez classique. Donc, on n'aurait pas un écran trop étroit, un petit peu difficile à utiliser. Là, vraiment, on aurait une largeur d'écran suffisante. Vraiment, on s'y retrouverait bien avec une diagonale quand même. Laissez-moi regarder mes petites notes. De 6,56 pouces. Et quand on déplie le téléphone, on a aussi l'écran interne du Mix Fold 3 qui se rapproche quand même beaucoup de celui d'une tablette puisqu'on est sur une diagonale de plus de 8 pouces. C'est quand même vachement grand. Et tous les deux, les deux écrans sont en 120 Hz. Donc, sur ça, on est sur du haut de gamme, on est tranquille. Pour le reste des caractéristiques, on peut évoquer aussi le Snapdragon 8 Gen 2. Donc, plus dernier cri, haut de gamme, là, on est tranquille pour des grosses performances. On a aussi une batterie de 4800 mAh qui se recharge avec un bloc, 67 W. Donc, on aura une vraie charge rapide. Et ça, c'est très très bien. Et évidemment, on a aussi l'interface MIUI 14 qui est basée ici sur Android 13. Donc, tout ça, ça fait quand même vraiment beaucoup de belles qualités pour le Xiaomi Mix Fold 3 qui a vraiment de quoi venir s'opposer au Galaxy Z Fold 5. Mais, 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 la grosse déception, c'est que ce téléphone, il n'a annoncé que pour la Chine. Et du coup, c'est dommage. On n'a pas ici en France cette belle bataille entre Xiaomi et Samsung sur ce format-là très particulier. Xiaomi laisse encore le boulevard, le grand boulevard comme ça à Samsung, du moins en Europe. Le téléphone, il va sortir en Chine, du coup, en trois configurations. Ça va de 12 à 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 Teraoctet de stockage. Et le prix de base, c'est 8 999 Yuan. Donc, c'est un peu plus de 1300 euros, mais hors taxe. Si un jour, peut-être, ce téléphone sort en Europe, on ne sait pas encore exactement combien il coûtera. Il faudra quand même miser un peu plus, mais sans doute quand même un peu moins que le Galaxy Z Fold 5. Après, encore une fois, là, je suis sûr de la fiction. A priori, il n'arrivera pas à Chine. Et avant de se quitter, il faut aussi savoir qu'il y a eu d'autres produits annoncés par Xiaomi pendant cette même conférence. Alors, d'autres produits qui sont aussi, pour le moment, réservés à la Chine, mais qui valent quand même le coup d'œil. On a une énorme tablette Xiaomi Pad 6 Max 14 pouces. Et du coup, comme son nom l'indique, un écran 14 pouces. Pas loin du coup du 14,6 pouces de la Tab S9 Ultra. On commence à avoir des tablettes gigantesques, mais là, le prix, par contre, ce n'est pas du tout le même. Tab S9 Ultra, très, très cher, très haut de gamme. Celle de Xiaomi, on est quand même sur un tarif beaucoup plus accessible. On a aussi un nouveau bracelet connecté, le Smart Band 8 Pro qui, si vous voyez bien les images, s'inspire tout de même, comme il faut, de l'Apple Watch. Et enfin, on a le CyberDog 2 qui, contrairement à son prédécesseur, ressemble cette fois-ci beaucoup plus à un chien. Donc, on a un chien robot un peu plus mignon, j'ai envie de dire. Et toujours, lui, il ne sera sans doute pas disponible non plus en Europe. De toute façon, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je ferais avec un chien robot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces produits Xiaomi. Si vous avez suivi la conférence ou pas, Leijun, le patron de Xiaomi, il a parlé pendant si longtemps. C'était long. Et surtout, dites-moi si le Mix Fold 3, il vous intéresse. Est-ce que vous êtes frustré de ne pas le voir débarquer en Europe ? Ou est-ce que, non, vous n'en avez pas grand-chose à faire ? Je tiens d'ailleurs juste à rappeler aussi un petit détail. Le Xiaomi Mix Fold 3 n'est pas certifié IP68. Du coup, si vous le faites tomber dans l'eau, c'est à vos risques et périls. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch. On est très, 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 très présents, même en été. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très, très vite sur Frondroid. Voilà.